Le projet d'assainissement autonome en milieu urbain a été lancé hier à Kudougou par l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA. Une initiative pour apporter des solutions durables aux problèmes d'eau dans les grandes villes Burkinabé. D'un coût estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, ce projet devrait permettre la réalisation d'environ 10 000 ouvrages d'assainissement dans 6 villes Burkinabé. Issa Kafando, Maxime Zongo. L'amélioration de la santé, de l'hygiène et de l'environnement de vie, une quête permanente que la Nationale des eaux entend en faire une réalité partout à travers le pays. Une des initiatives concrètes donc, le projet d'assainissement autonome en milieu urbain. Pour cette première étape des activités intervenues ce mardi à Kudougou, ce sont les villes de Fada, Banfora, Boulsa, Ouayouia, Titao et Kudougou qui sont les bénéficiaires. Nos présidents de collectivités territoriales ont besoin d'accompagnement pour assainir nos villes, pour que les villes de Burkina Faso soient en tout cas, pour qu'il y ait un cadre de vie sain. Le projet qui sera conduit sur trois ans permettra la réalisation de plus de 8 000 nouveaux ouvrages d'assainissement autonome. D'un coût estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, le projet est financé par l'Agence française de développement avec la contribution de l'ONIA et des ménages bénéficiaires. A l'occasion du lancement de ce projet, les premiers responsables de l'ONIA ont procédé à l'inauguration officielle de l'Agence de Kudougou. L'ONIA s'est engagé depuis 2004 dans une démarche qualité qui consiste à l'amélioration des services rendus aux clients. Et notre ambition c'est d'utiliser les technologies nouvelles pour satisfaire nos clients, améliorer les prestations que nous offrons. Donc dans ce cadre également, nous pensons et nous devons travailler à améliorer le cadre du travail de nos agents. L'impact attendu c'est la satisfaction des clients, c'est la santé des populations, c'est le bien-être des populations burkinabées. D'un montant évalué à plus de 300 millions de francs CFA, cette nouvelle agence moderne et confortable permettra d'accroître les capacités d'intervention du personnel afin de donner plus de satisfaction aux usagers.